Au retour à Libreville et allons au palais Léon-Bas où on parle de séances plénières présidées ce matin par François Ndong-Aubian, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cinq projets de loi ont été adoptés au cours de ces assises auxquelles prenaient part plusieurs membres du gouvernement. On regarde. Cinq textes de loi ont été adoptés à l'unanimité des honorables députés au cours de cette séance plénière que présidait le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, l'honorable François Ndong-Aubian, en présence des membres du gouvernement. Au nom de ces textes de loi, on peut citer le projet de loi de règlement gestion 2021, la proposition de loi portant modification de l'ordonnance numéro 018-PR-2021 du 13 septembre 2021, portant réorganisation du Fonds pour les générations futures et le projet de loi de finances rectificatives exercice 2024. Pour ce qui est du dit projet de loi de finances rectificatives 2024, des recommandations ont été faites au gouvernement. La commission recommande d'assurer le suivi et de transmettre à l'Assemblée nationale un rapport sur l'utilisation de la réserve obligatoire. de respecter l'orthodoxie financière en réaffirmant la compétence exclusive du ministre de l'Économie sur tous les engagements financiers de l'État. Aucun autre membre du gouvernement, aucune administration, soit-elle indépendante, ne peut engager financièrement l'État. Le gouvernement doit prendre toute disposition afin d'éviter la moindre dérive.